Mélissa Gomez, on est ici aujourd'hui à Virton, premier match amical pour Stade Reims contre Standard, champion de Belgique. Comment c'était le match difficile ? C'était une première, parce que c'était notre premier match amical, notre premier match de préparation. Pas pour elle, il me semble que la semaine prochaine, ils ont un grand rendez-vous. Donc pour une première, c'était plutôt pas mal en ce qui nous concerne. On a 2-1 pour un premier match contre le Stade Reims, c'était pas mal. Après, c'est sûr qu'on va avoir des choses à corriger pour enchaîner avec d'autres matchs de préparation. Donc on va faire de notre mieux pour la suite. Oui, mais vous avez encore le temps, vous commencez le 10 septembre, je pense. C'est ça, on a encore 3-4 matchs de préparation qu'on va entamer un à un et on va bien se préparer pour entamer un bon championnat. Et faire du mieux possible. Vous étiez la meilleure butteuse en D2 la saison passée. Vous êtes passé de Saint-Maur à Stade Reims. Le projet était très important ? Le projet était plutôt pas mal. La coach m'en a parlé. L'objectif était de monter en D1 dans les deux années à venir. Donc j'espère qu'on va faire du mieux possible pour monter dès cette saison. Après, on va travailler pour et moi, mon objectif personnel, ça sera toujours le même. Oui, c'est aussi un peu pour faire de la promotion pour Reims, parce que Reims est aussi une ville organisatrice pour la Coupe du Monde 2019. Oui, c'est vrai qu'on va recevoir des matchs de la Coupe du Monde 2019. Dans notre terrain, je crois que c'est le Stadion. On est très contents et c'est bien pour le football féminin. Et aussi pour Reims, je pense. Oui, c'est sûr. Et le but avec le club, c'est quoi ? Avec le club, il nous a présenté le projet avec cinq nouvelles recrues, dont moi. Donc ça serait, comme je vous ai dit, de monter dès cette saison ou la saison prochaine. On a un club professionnel. On a la chance d'avoir les infrastructures pour bien travailler. Donc on va le faire. OK, merci et bonne chance. Merci beaucoup, bonne continuation.